Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais extrêmement bien, car ce matin, j'ai tourné pour la première fois une vidéo IRL de plongée sous-marine en apnée. Voilà, donc je suis extrêmement content de pouvoir vous montrer cette vidéo, qui consiste tout simplement à vous montrer la faune et la flore de la Guadeloupe, ou plutôt de la plage de Port-Louis, car j'aime beaucoup cette plage. Le programme de cette vidéo est simple, je vais vous passer les séquences de ma plongée, tout simplement, et je vais vous expliquer en voix off ce qu'il y a, et vous donner quelques informations, voilà, rapides, car je veux que la vidéo soit courte, pour voir déjà si vous appréciez ce type de format, même si vous n'êtes pas beaucoup sur la chaîne, je compte quand même faire du contenu de qualité. Je vais donc vous montrer tout ça, vous montrer même ce qu'on peut faire sous l'eau. Bon, je ne m'attarderai pas sur ce genre de choses dans cette vidéo, dans cette vidéo est vraiment consacrée à qu'est-ce que vous pouvez observer en 1h, 1h30, 2h de plongée, si vous savez où regarder. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Quelques petits plans de la plage avant de commencer à la plongée tout de même, pour vous présenter un peu la plage, voilà. Il n'y a pas grand monde sur la plage, mais c'est parce que c'est mardi, et que le temps n'est pas très beau. Il y a à peine de rentrer dans l'eau, et on s'abuse déjà à faire des lumières. Première descente, pour tester un peu ma nouvelle caméra. Et franchement, même s'il n'y a pas grand chose à voir à part quelques poissons et des coraux, pas déçus du résultat. D'ailleurs, on peut observer une agglutination successive d'oursins au même endroit. Alors ici, on peut facilement voir un oursin mort. Il est mort depuis pas très longtemps, puisqu'on voit encore ses épines. On voit qu'il y a également une petite chenille de feu, qui a décidé de nicher dessus. Juste à côté de l'oursin, vous voyez le crabe-flèche. Il est assez peu rare, il faut juste savoir observer, parce qu'il est assez fin et il se camoufle facilement dans la masse. Encore un crabe-flèche, comme ça on vous montre que c'est pas si rare. Et juste à côté, on voit un bébé poisson-coffre, que je n'avais pas perçu le moment de filmer. Ici, je pense que c'est un corail, et qui est potentiellement en période de reproduction. Mais attention, cette information est à prendre avec des pincettes, car je ne suis pas sûr, et même en faisant des recherches, je n'arrive pas à retrouver l'espèce de corail qui fait cela. Je n'ai sûrement pas besoin de vous le dire, mais ce qui est filmé ici est une anémone. Mais par contre, ce que je peux vous indiquer, c'est qu'il y a une crevette transparente, juste ici. Et juste à côté de l'anémone, il y a une crevette de Thor. Je vous laisse deviner pourquoi on l'appelle comme ça. Et également, l'anémone géante de Guadeloupe. Contrairement à la pensée de beaucoup de gens, ceci n'est pas une anémone. C'est un verre qui vit dans le petit tube juste en dessous, et qui laisse dépasser cette partie de son corps pour filtrer l'eau. Juste à côté, on peut également voir des oursins crayons. Ils sont nommés ainsi à cause de leurs grosses épines. Voici un nouvel animal, l'éponge, car oui, l'éponge est un animal et pas une plante. Avec un petit poisson qui s'enfuit, le pauvre. Cet oursin, différent de ceux qu'on a vus juste avant, a des toutes petites épines et utilise ses tentacules pour prendre des coquillages et des coraux morts pour se camoufler. Ici, on ne le voit pas très bien, mais les petits tentacules de l'oursin sont venus coller sur mes doigts pour qu'ils ne tombent pas. Ils les utilisent également pour se déplacer. Bien évidemment, là je l'ai pris pour la vidéo, mais évitez de le faire en vrai. Vous voyez, juste après, je le repose au fond de l'eau et j'essaye, tant bien que mal, de l'aider à se camoufler assez rapidement. Même si là, il va reprendre plusieurs heures avant de pouvoir ressembler à ce qui ressemblait juste avant. Ceci est donc le squelette, une fois que l'oursin que je vous ai montré juste avant meurt. Toutes ses épines tombent et il ne reste plus que cette carapace. On en trouve vraiment partout ici, en tout cas dans la baie de Port-Louis, et j'en ai des vraiment très très belles chez vous. Pour décorer ma chambre, bien évidemment. Un des seuls plants où on voit de la végétation réellement, car tous les coraux sont des animaux. Mais il y a des trucs très intéressants dans les algues. Comme par exemple des concombres de mer. Certains trouvent ça répugnant, mais moi je trouve ça plutôt mignon et fascinant. Leurs systèmes de défense sont vraiment très particuliers. S'ils se sentent menacés, ils sécrètent un acide qui irrite la peau. Mais si le prédateur commence à être trop insistant, il va vomir ses tripes. Littéralement. Pour que le prédateur aille dessus, au lieu d'aller sur lui-même. Et ensuite il les régénérera. Je vous l'avais dit que c'était fascinant. Et ce machin là, ça bouffe que des algues. Ah, et on s'attaque enfin à un truc que les gens ont un petit peu plus peur. La murenne. Elle est très belle en tout cas. Et si je vous disais qu'il y en avait une deuxième, à même pas 10 mètres de la première. Elle est belle hein, n'est-ce pas ? C'est mon frère qui a tourné ce plan là. C'est pas mal non ? Vous allez me dire, je l'ai coup de chance. Mais attendez de voir, est-ce que vous avez déjà vu deux murennes à moins de 5 cm de distance ? Et c'est pas mal quand même. Petit poisson trompette des familles. Il est plutôt mimi. A la base, je voulais vous montrer une crevette pistolet. Quand je suis arrivé près de cette anémone, j'ai cru que c'en était une, mais non. En fait, c'était juste une crevette nettoyeuse. Elle est plutôt belle. Mais les crevettes pistolets sont très différentes. Elles ont une énorme pince. Enorme pour leur corps en tout cas. Elle doit faire la moitié de leur corps, voire leur corps en fait. Et en fait, avec cette pince, elle tire une onde de choc qui paralyse leurs adversaires. La sole, ou le carrelé, est un animal que j'apprécie particulièrement parce que généralement, je les vois et elles sont toutes petites petites. Elles font 2-3 cm. C'est vraiment tout mimi et c'est vraiment place. Scamouf dans le sable, c'est super cool. Et celle-là est vraiment énorme. On a eu pas mal de chance car on en voulait une pour vous la montrer tout simplement. Et juste à la fin de la plongée, j'ai failli marcher sur ce petit poisson qui était en train de se camoufler. Le pot, bordel ! Si ce format de vidéo vous plaît, vous pouvez toujours le dire en commentaire et me dire aussi qu'est-ce qu'il faudrait changer comme peut-être ma voix de gars fatigué parce qu'il fait 7 heures de montage, t'as filé ? Ou bien encore, tout simplement, de t'abonner, de lâcher un gros pouce bleu et de partager la vidéo comme l'ont dit les poissons finalement. Me regarde pas comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les poissons. Allez, bye bye.